Bonjour, ici Lusty, et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Fallout 4. Alors, aujourd'hui, non pas un secret, parce que c'était un secret mais ça ne l'est plus. Et ça faisait partie des choses qui avaient été découvertes, des trucs quand les mecs ont fouillé dans la bêta de Far Harbor, donc le DLC qui arrivera le 19 mai, je le rappelle. Entre parenthèses, c'est la politique de Bethesda avec les bêtas, je pense que ça devrait changer, parce qu'il y a tellement de leaks, il y a tellement de trucs qui sont révélés, que finalement, pour les gens qui s'y intéressent un petit peu, il n'y a plus grand chose de nouveau. Quand on découvre les DLC qui arrivent ou les jeux, on sait déjà tout, donc c'est un petit peu chiant, ça spoil pas mal quand même, c'est un peu relou, je referme la parenthèse. Alors, ça a été confirmé par Bethesda, il y aura un nouveau compagnon dans Far Harbor, le DLC. Alors, il y en aura-t-il plus ? Ça, on ne le sait pas évidemment, mais celui-là, on va être sûr. Donc voilà, ça a été révélé par un tweet de Bethesda, que voici, voilà. Donc, votre guide à Acadia, qui est donc, je pense, le lieu ou la ville, ou je ne sais pas quoi, peut-être l'île, en fait. Voilà. Et un nouveau compagnon de boisson, entre parenthèses, petite blagoudette, petit humour, petit trait d'humour. Moi, j'aimais bien mon compagnon de boisson, le robot qui fait de la bière. Alors, j'avais fait une vidéo dessus, c'était très sympa. Donc voilà. Pour Far Harbor, voilà. Donc, le mec s'appelle Longfellow, s'est inspiré d'un personnage, d'un poète américain. Voilà. Ça, c'est pour le côté culture, pour que ça en jette un petit peu quand même. Que, voilà, qu'on ne dise pas que les vidéos de Lusty, c'est juste du gaming, de branleur. Donc voilà. Et on n'en sait pas grand-chose, en fait, de ce type. Bref, si ce n'est que dans la vidéo, c'est lui qui dit qu'il y a du brouillard qui rend les gens un petit peu bizarres. Bon, voilà. Visiblement, c'est lui qui va être notre guide tout au sein du truc. Alors, est-ce que ça sera juste un compagnon basique, avec pas grand-chose, ou un vrai compagnon, avec un history, qu'on pourra vraiment interagir ? Il y aura de l'évolutif, vous savez, des compagnons, normalement, ils peuvent nous aimer ou vraiment nous détester. Et puis, la relation change en fonction de ça. Voilà. Alors ça, on ne sait pas du tout, voilà, quelle caractéristique est là. Bon, c'est un humain qui est armé d'un fusil dans la vidéo. Donc, apparemment, peut-être des capacités de sniper. On sait, voilà, on ne sait vraiment pas grand-chose sur lui. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un nouveau compagnon. Espérons, moi, j'espère qu'il y en aura d'autres, des nouvelles surprises de Bethesda. Voilà, mais voilà, pour le moment, tout ce qu'on sait sur lui, voilà. Et bien, voilà, dites-moi si vous, vous en savez plus, si vous avez regardé un petit peu les spoilers. Moi, j'essaye de... C'est un petit peu dérangeant. J'essaye d'éviter en même temps, parce que j'ai envie aussi de découvrir... J'aime bien découvrir des trucs, j'aime bien avoir des surprises non plus. Je n'aime pas tout savoir à l'avance. Et puis après, mais en même temps, je fais des vidéos, j'aime bien révéler des trucs. Parce que ça peut intéresser les gens. Donc voilà, dites-moi, vous, ce que vous en pensez de ce nouveau compagnon. Pour vous, ce que vous espérez. Est-ce que vous êtes excité d'y avoir un nouveau compagnon ? Ou ceux qu'on a déjà, vous suffisamment ? Moi, j'ai Martine. Après, ça va être très difficile de surpasser Martine. Ça, il va falloir placer la barre très très haut, monsieur Lomfello. Allez, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à mon Twitter, à ma page Facebook et à tout ce que vous voulez. Allez, amusez-vous bien et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.